Bonjour Ada, les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères, les stéphanois, qui se noient, les amis. C'est la dramada, c'est la triste Ada, qu'est-ce qui m'a pris de miser 1000 euros sur Saint-Etienne, 1000 euros sur les verres, c'est les espaces verts, des mecs de la mairie sur le terrain, la vie de ma mère, nul. Palmarès de Saint-Etienne, on a blessé Mbappé, avec Loïc Perrin, Loïc Bourrin, sale bourrin de merde, t'as 74 ans, t'as laissé aucune trace en Ligue 1, sale nul, nul. Loïc Perrin, Charlotte, ta femme, elle te quitte pour Stéphane Ruffier, c'est tout ce que tu mérites. 1000 euros sur ses bûcherons, oh là, 1000, je suis à l'hôtel, la vie de ma mère, je peux pas me permettre de casser la télé, mais qu'est-ce que j'en ai envie, je vais rester calme, mes bandes de bûcherons de merde, bandes de nul art, nul Perrin, nul, 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 nul Perrin. Oh gars, à cause de toi, je vais avoir des problèmes, espèce de petit bûcheron, sale nul art de merde, bandes de nul art, oh là que c'est incroyable. Est-ce que vous avez vu le match, les amis ? Ils ont blessé la noisette, et Loïc Perrin, c'est le casse-noisette, oh là, il a cassé la noisette, il a brisé les rêves de tous les gosses. Loïc Perrin, ton dernier match, ton dernier match, qu'est-ce que tu nous fais, là ? Il nous a fait une zizou, oh là, Zidane a la Coupe du Monde qui sort sur un coup de boule, mais lui, il nous a fait gagner une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, oh là, il avait tout fait pour la France, il a mis une panel K, et après il est sorti. Toi, 12 minutes de jeu, sale U15 qui est vieux. T'es un vieux, t'es tellement nul Perrin, que je savais même pas que t'étais défenseur. Oh là, je croyais qu'il était attaquant, je croyais qu'il était attaquant, ce cancre. Bande de nul Saint-Etienne, vous m'avez déçu. Et c'est quoi cette finale de merde ? Déjà Emmanuel Macron, oh, c'est Kadhafi le mec. Il rentre sur le terrain, il tape la discute avec Mbappé. Alors ton daron, comment il va ? Eh, Neymar, ta soeur la folle, elle va bien ? Oh là ! Oh, c'est la Coupe de France. C'est pas la Coupe d'Île-de-France, Macron. Il a même pas parlé aux joueurs de Saint-Etienne avant le match. Il a parlé qu'avec les Parisiens. Est-ce que c'est normal, ça ? Est-ce que c'est normal ? Bande de fils du Sénat. Oh là, c'est incroyable. Macron, il dit quoi Mbappé ? Il doit porter la poisse, chat noir. Ouais, Mbappé. J'ai parlé avec la chancelière, on a un poste pour toi. Où est-ce ? Vous allez faire quoi de Mbappé ? Ministre des Noisettes ? Oh là ! Ministre des Maltesers ? Oh là, qu'est-ce que vous... Laissez Mbappé tranquille. Même FIFA. FIFA, c'est fifou. Ils ont mis Mbappé. Ils ont mis Mbappé en pochette, il s'est blessé. L'année dernière, ils mettent hasard en pochette, il se blesse. Oh là, c'est des poissards. Laissez Mbappé. Laissez-le jouer au foot. Il a 12 ans et demi, le mec. Oh là, il est 12 ans et demi, il est au centre Éric. Laissez-le tranquille. Mbappé. Oh là, Mbapporche. Mbapporche qui leur a fait un corps. Mais j'ai la haine, les amis. Et les Parisiens, vous êtes bien dans la merde. C'est sûr que je ne me réjouis pas de la blessure de Mbappé, de aucun joueur parce que je suis un amoureux du football. Et je sais comme ça peut être grave pour un joueur. Mais le PSG sans Mbappé, c'est Montpellier. Et c'est la vérité. Vous êtes foutus. C'est fini pour vous. Vous avez vu Neymar hier. Neymar. Un calamar. Oh là, c'était un calamar sur le terrain. Les joueurs du PSG, ils s'en battaient les couilles. On dirait que c'était l'anniversaire de Mbappé. Ils rigolaient pendant le match. Nul. Nul, Saint-Etienne. Vous êtes des nazes. Loïc Perrin, tu n'as rien gagné en 48 ans à Saint-Etienne. Oh là, la dame, frère. Rien gagné. Ils vont tout gagner. Vous allez voir. Loïc Perrin avec ses cheveux gris pourris. Tu es nul à chier, Loïc. Nul. Nul. Oh là, c'est low kick. Le mien, low kick. La vie de ma mère. Et en plus, il faut lui donner le brassard de capitaine. Le capitaine Crochet. Le capitaine Crochepat. C'était hier. Nul à chier. Et le joueur, la maçon. C'est qui, maçon ? Le joueur de Saint-Etienne, maçon. Tainement, personne ne connaît son nom. Ils ont mis sa profession. Oh là. C'est comme si tu mets un joueur préparateur de commande. Agent immobilier. Oh là, maçon, ils ont mis. C'est maçon. Oh là que c'est ça. Les espaces verts. Allez, les verts. Les verts de terre. Les verts de terre. Un corps. Si vous aurez perdu 5-0. Ça va. Ça va. Vous avez eu 1000 occasions. 1000 occasions. Et le problème, c'est que vous êtes des gros complexés. Et je l'ai toujours dit, les petites équipes. Vous êtes des gros suceurs. Oh là, vous allez à la mi-temps, vous demandez le maillot de Neymar, le maillot de Mbappé. Le football se perd. Le football se perd avec des suceurs comme ça. Ils vont après le match, ils vont liker des photos de Mbappé. Wesh. Bande de bâtards. Il est où Stéphane Rufus ? Il est où Rufier ? Ils ont viré Rufier après tout ce qu'il a fait pour le club. Oh là, il faisait tout, les gars. Il surveillait les cages. Il entraînait les joueurs. Il lavait les maillots. Il massait le cul de Rémi Cabela. Il faisait tout pour Saint-Etienne. Ils l'ont viré. Plus tu en fais, et plus tu finis comme Rufier. Saint-Etienne sans Rufier, c'est comme... France 2, sans Rufier. Oh là, ça n'existe pas. Vous avez une équipe de bûcherons à Mouma. À Mouma, à Hsouma. À Hsouma, à Mouma. Il est bon que contre l'OM. C'est comme Roby casse rire. Roby me casse de rire. Oh là, Roby Williams, cette espèce de chauve. Espèce de chauve qui fait la crête. Sale pingouin. Oh là, les gars. Ce David Trézeguet d'Ali Express, il me dégoûte. Que des corners rentrant hier. Allez vous faire foutre, Buenga. Buenga, est-ce qu'il connaît les règles du jeu, Buenga, les gars ? Oh là, Buenga. Oh là, il est là, Gra. On dirait. Oh là, on dirait un manager. Qu'est-ce que c'est, mon pote ? Ouais, t'as eu 20 000 occasions. Buenga, Mitroglou. T'es une merde aussi. 1 000 euros sur vous. Vous êtes des nazes. Des gros nazes. Pour une fois, quelqu'un croit en vous. Vous faites les chiens sur le terrain. Oh là, vous êtes des petits bûcherons, des gardes forestiers. Et c'est la vérité. Déjà qu'à Saint-Etienne, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas de meuf. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de fête foraine. Il n'y a pas de discothèque. Il n'y a pas de bowling. Il n'y a pas Subway. Il n'y a pas KFC. Il n'y a pas Quick. Il n'y a pas McDo. Il n'y a pas Burger King. Il n'y a pas Starbucks. Il n'y a rien à Saint-Etienne, les gars. Les seules choses qu'ils peuvent leur donner le sourire, c'est une victoire. Eh bien, non. T'as des gros suceurs qui montent à la capitale pour partir à la Fashion Week. Vous montez à la capitale pour capituler. Et ça, c'est grave. Vos grands-mères les catapultent. Voilà qu'ils vont droit au but. C'est grave. Mbappé, la noisette, il est blessé pour 6 mois. Neymar, un ballon. Il en perdait 8. Voilà. 8, il en perdait. Nul à chier, cette équipe. Ils ont gagné le championnat de France. Et les suceurs de commentateurs, ils sont là. Eh, Kiki, papa Mbappé, j'espère que tu vas mieux. Voilà, c'est un papa. Voilà, c'est votre papa. Il a 12 ans et demi. Vous lui suissez tous la bite. Tous la bite, cette grosse noisette de cacahuète géante. Je ne me réjouis pas. Je ne me réjouis pas pour sa blessure. Mais tu restes une grosse noisette. Et tu as tout à prouver dans le monde du foot. Ça se trouve, il va nous faire une chabaninonda. Il va être blessé 28 ans. Vous ne le savez pas, les amis. Vous ne le savez pas. Voilà, c'est incroyable, ça. Bande de petits bûcherons d'Alaska qui vivent en Algérie.